Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment ajouter une carte bancaire dans Wallet pour effectuer des paiements sans contact, mais surtout sans limite, on dépasse la limite des 30 euros qu'on a habituellement avec le paiement sans contact en utilisant Wallet et Apple Pay. Lorsque vous utilisez l'application Wallet, donc c'est cette application-là, qui est installée par défaut sur votre iPhone, vous pouvez ajouter une carte bancaire et effectuer des paiements sans contact. Pour effectuer ces paiements sans contact, vous avez besoin d'un iPhone 6 au minimum. Votre iPhone doit également être équipé d'iOS 10 au minimum, donc 11, 12, 13 et les versions suivantes, pour pouvoir utiliser le paiement sans contact avec Apple Pay et avec l'application Wallet. Lorsque vous ouvrez l'application Wallet, vous allez appuyer sur Ajouter ici, ou sur le bouton Plus en haut à droite, et vous allez pouvoir ajouter votre carte bancaire. En France, de nombreuses banques sont compatibles avec Apple Pay, donc vérifiez auprès de votre banque pour voir si vous pouvez profiter de ce service. Si oui, appuyez sur Continuer, et si vous utilisez déjà votre carte bancaire pour, par exemple, payer votre stockage iCloud ou acheter de la musique, etc., elle sera déjà proposée. Vous n'aurez plus que le cryptogramme à trois chiffres au dos de la carte à saisir. Sinon, vous allez utiliser l'appareil photo, et donc vous allez appuyer sur Ajouter une carte, et vous pourrez prendre en photo votre carte. Les numéros seront automatiquement ajoutés, et vous pourrez donc faire Suivant, saisir le code de sécurité à trois chiffres, appuyez sur Suivant, acceptez les conditions générales de votre banque, ou suivez les étapes nécessaires par rapport à votre banque, et appuyez sur Accepter. Vous recevrez certainement un SMS de validation de votre banque pour certifier l'utilisation de votre carte. Wallet détecte automatiquement le code de validation et le saisit automatiquement, donc il faut laisser tourner, et vous appuyez sur Suivant. Vous pouvez ajouter votre carte bancaire sur votre Apple Watch, afin de payer également sans contact, non pas avec votre iPhone, mais directement avec votre montre. Ici, je vais appuyer sur Ajouter, je vais également saisir le cryptogramme de ma carte bancaire, je fais Suivant, j'accepte encore une fois les conditions générales d'utilisation, ma carte a bien été ajoutée sur mon Apple Watch, donc je peux faire Suivant, un nouveau SMS de confirmation est envoyé, et terminé en appuyant sur OK. La carte a bien été ajoutée ici, et donc je suis arrivé dans l'application Apple Watch, justement ici dans ma montre, je vais avoir ici Wallet et Apple Pay, donc je retrouve bien ma carte. Maintenant que votre carte est renseignée dans Wallet, pour utiliser le paiement directement en magasin, si vous avez un iPhone avec Touch ID, vous allez tout simplement poser votre doigt sur le capteur Touch ID, et approcher votre iPhone du terminal de paiement, et Wallet va s'ouvrir, et le paiement sera effectué. Si vous disposez comme moi d'un iPhone avec Face ID, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton latéral droit, Wallet va s'ouvrir, et Face ID va reconnaître que c'est bien vous, et donc vous allez pouvoir procéder au paiement. L'avantage également, c'est que vous n'avez pas besoin de saisir le code de votre carte bancaire, et vous n'avez pas du tout besoin de toucher au terminal de paiement. Pour réaliser un paiement sans contact avec votre Apple Watch, que vous ayez ou non votre iPhone près de vous, il vous suffit d'appuyer deux fois sur le bouton latéral de l'Apple Watch pour choisir la carte bancaire à utiliser. Votre Apple Watch doit être équipé de WatchOS 3 pour que ça fonctionne. Si cette vidéo vous a plu, et vous a servi surtout à faire des achats sans contact, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501